Alors si on regarde ces deux petits bonhommes qui soulèvent des haltères, celui de droite est beaucoup plus rapide que celui de gauche Et pourtant le travail fourni par chacun de ces deux bonhommes est identique Alors pourquoi cela ? Et bien ça vient de la définition du travail Le travail d'une force c'est l'énergie fournie par cette force à un système lorsque son point d'application, le point d'application de la force, se déplace Et donc en d'autres termes le travail W correspond à l'énergie échangée, donc fournie ou reçue avec un système Et nos deux bonhommes ici vont donner au système composé des haltères la même quantité d'énergie A savoir l'énergie potentielle de pesanteur correspondant à une masse de 100 kg, ils ont chacun des haltères de 100 kg élevés à 2 m de hauteur Et donc on peut précisément calculer quel est le travail fourni par ces deux bonhommes pour soulever les haltères Puisqu'il s'agit du travail du poids ici, donc qui s'exprime comme la masse fois g fois la hauteur Donc 100 kg fois 9,8 m² fois 2 m Ce qui nous donne en gardant un seul chiffre significatif, et bien de 10 puissance 3 joules Mais il doit bien y avoir un moyen de distinguer que le bonhomme de droite est plus rapide pour soulever cette même masse que le bonhomme de gauche Et bien ce moyen c'est cette quantité qu'on appelle en physique la puissance La puissance donc qui est la quantité d'énergie ou le travail par unité de temps fournie ou reçue par un système Et donc cette puissance que l'on nomme grand P, et bien elle se calcule comme le rapport de l'énergie ou donc du travail divisé par le temps Alors on a vu que ces deux bonhommes effectuent un travail de 2 10 puissance 3 joules Le bonhomme de droite et bien soulève en une seconde et le bonhomme de gauche en 3 secondes Et donc si on fait le calcul et bien avec ces valeurs, on trouve pour le bonhomme de gauche et bien 2 10 puissance 3 joules divisé par 3 secondes Ce qui fait en arrondissant et bien 7 10 puissance 2 joules par seconde Et pour le bonhomme de droite, 2 10 puissance 3 joules divisé par 1 seconde, on a toujours 2 10 puissance 3 joules par seconde Et donc cette unité, les joules par seconde, c'est ce qu'on appelle des watts Du nom de l'ingénieur écossais James Watt Et l'abréviation correspondante c'est W A ne pas confondre avec le travail bien sûr Alors exemple suivant, on a une voiture qui fait 1 tonne, donc 1000 kg Et qui partant d'une vitesse nulle a besoin de rouler pendant 2 secondes pour atteindre la vitesse de 5 mètres par seconde Alors on peut trouver la puissance fournie par le moteur simplement Et bien en divisant le travail effectué pendant cette durée de 2 secondes Alors pour trouver cette valeur du travail, il faut se demander quelle est l'énergie échangée avec cette voiture On partait d'une vitesse nulle pour arriver à 5 mètres par seconde Donc on a à la fin une énergie supplémentaire, une énergie cinétique 1 demi de mv² qui a été acquise sur cette durée de 2 secondes Donc on a 1 demi fois la masse 1000 kg fois la vitesse au carré 5 mètres par seconde au carré Le tout divisé par 2 secondes Et ça, ça nous donne une puissance de 6 10 puissance 3 watts Alors pour être bien clair, la puissance qu'on a calculée ici c'est ce qu'on appelle la puissance moyenne Pourquoi la puissance moyenne ? Et bien parce qu'on a considéré le travail effectué sur une certaine durée t qui valait ici 2 secondes Et alors si on considère des intervalles de temps de plus en plus petits On va arriver vers ce qu'on appelle un intervalle de temps infinitésimal Et donc ça, c'est ce qui nous permet de définir la puissance instantanée Donc la puissance instantanée qui est en fait la dérivée de l'énergie par rapport au temps D2 sur Dt Alors puissance instantanée et puissance moyenne ne sont pas toujours des grandeurs différentes Par exemple, si je prends le cas ici d'une voiture qui a une puissance instantanée Qui est de 6 250 watts à n'importe quel moment sur son trajet Et bien on comprend bien qu'à ce moment là Sa puissance moyenne sur n'importe quel intervalle de ce trajet Sera égale à la puissance instantanée Puisqu'il n'y a pas de variation de puissance instantanée Donc 6 250 watts Et donc dans ce cas précis, puissance instantanée et puissance moyenne Se calculent de la même façon en divisant le travail par un intervalle de temps donné Alors en fait, dans la plupart des cas, on n'a pas cette égalité de la puissance instantanée Avec la puissance moyenne Par exemple ici, on a une voiture dont la puissance augmente au cours du temps De 1000, 3000 à 7000 watts Et dans ce cas là, comment on peut trouver cette puissance instantanée A partir du travail Et bien ce qu'on peut faire, c'est utiliser la formule du travail Issue du produit scalaire entre le vecteur force et le vecteur position Donc on a fd cos θ Donc ça c'est pour le travail Et on divise ensuite par le temps pour avoir la puissance Et donc qu'est-ce qu'on reconnaît dans cette formule ? Et bien c'est qu'on a au numérateur la distance et au dénominateur le temps Or, qu'est-ce que c'est la distance divisée par le temps ? Et bien c'est la vitesse Donc on va remplacer ce d divisé par t par la vitesse petit v Et donc si on utilise la vitesse instantanée dans cette formule On va donc avoir la puissance instantanée à cet instant précis Donc si on résume, pour avoir la puissance instantanée Et bien il faut faire le produit scalaire entre la force à un instant t Et la vitesse de l'objet du système à l'instant t Ce qui nous donne fv fois cos θ Avec cos θ qui est le cosinus de l'angle Formé entre le vecteur force et le vecteur vitesse Alors bien sûr, si on est dans le cas d'une force Qui est collinéaire avec le vecteur vitesse C'est-à-dire que ces deux vecteurs ont le même direction et le même sens A ce moment-là, on a cosinus de 0 degré qui vaut 1 Et donc la formule pour la puissance instantanée Va se simplifier au produit f fois v Alors si on résume un peu tout ça Qu'est-ce que la puissance ? Et bien en mécanique, la puissance d'une force C'est l'énergie que l'on peut acquérir ou perdre avec ses forces Sur un temps donné Pour ce qui est de la puissance moyenne Et bien on va la trouver en faisant le rapport du travail divisé par l'intervalle de temps Pendant lequel a été effectué ce travail Et enfin, dernière notion qu'on a vu Puissance instantanée Et bien on utilise non plus cette fois un intervalle de temps Mais la valeur du vecteur force et du vecteur vitesse A un instant donné précis Et la formule Fv cos theta Qui nous vient donc du produit scalaire Entre le vecteur force et le vecteur vitesse A un instant donné Alors qu'est-ce que c'est ce qui est de la faim Sous-titrage FR ?